La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce jeudi, le président Macky Selle confirme son départ. Plus que 12 jours au pouvoir. Dès le 24 mars, si un nouveau président est élu, nous aurons la chance qu'il lui passe le témoin. Sinon, le 2 avril, il précise qu'il s'en va. Réponse anticipée du conseil fonctionnel, par analogie aux différentes situations ayant pour effet la vacance de la fonction présidentielle, il convient de dire que le président de l'Assemblée Nationale poursuit le process électoral déjà engagé. En tout cas, le chef de l'État appelle au calme et à la sérénité dans le soleil. Je m'en vais le 2 avril, souligne-t-il. Le candidat Cherti Djanji se retire et appelle à voter Basirou Diomaïfaï, une France choisie à Madouba. Boubacar Kamara donnerait un statut spécial à Touba. Idrissassé, quant à lui, invite à éviter les discours ethnicistes et communautaristes. A Madouba connecterait la région de Djourbel au lac de Guerre et dès 2025 affecterait 50 milliards de francs CFA à chaque région. D'ailleurs, le président Macky Sall estime dans Vox Populi qu'il n'a pas d'excuses à faire et qu'il n'a commis aucune faute. Toutes les actions ont été posées dans le cadre de la loi et du règlement. Le Sénégal sait faire des élections libres et transparentes. Et après, le président sera élu. S'il est élu dès le 24, nous aurons la chance qu'il lui passe le témoin. Mais s'il n'est pas élu dès le 24, il souligne que le 2 avril, il s'en va. Selon les échos, le président Macky Sall ajoute en disant que si on l'avait suivi, Sonko et Karim seraient candidats. Selon lui, il se promène toujours avec la constitution. Et souligne qu'il l'a toujours en poche, à côté de son cœur. Dernière heure de campagne, temps de ralliement dans le quotidien, le quotidien. Des libéraux et Rose Wardini renforcent à Madouba. Cherti Djanji se range derrière Djomai. 73 mouvements et partis debout derrière Khalifa. L'observateur nous parle des signes d'un gros malaise au PDS, le soutien de 25 fédérations et des députés à Madouba, la colère de Karim. Cependant, les candidats face au casse-tête dans Enquête, cible transversale des politiques publiques, les jeunes sont au cœur des programmes. Madouba pour une gestion de la migration améliorée, en offrant plus d'opportunités aux jeunes. Khalifa veut instituer un quota de 30% de jeunes dans les assemblées électives et semi-électives. Djomai propose une rupture générationnelle et promet de créer des milliers d'emplois par an. Toujours sur les programmes des candidats, Walfo Quotidien se demande quel nouveau souffle pour l'industrie. A chacun donc sa stratégie. Revenons avec Réumi Quotidien, Mahmoudou Ibrakan qui parle du duo Djomai Sonko, le projet au procès d'intention. Pendant ce temps d'enlibération, Barça ou Alabarsec, deux pirogues transportant des Sénégalais échouent à Darla. Parti de Saint-Louis et de la Mauritanie, les embarcations ont échoué au Maroc entre lundi et mardi. Au moins deux morts lors de la traversée. Selon Baboussen, au consul du Sénégal à Darla, tous les passagers sont des Sénégalais. Parmi la cinquantaine qui est arrivée, il y a un enfant de moins d'un an qui est avec sa maman. En sport, dans le journal Rémi Sport, Sénégal vise Gabon. Le journal nous apprend qu'un joueur gabonais est renvoyé pour avoir hébergé sa famille. Stade le quotidien du sport, Ghana, Kouyati, Boulaye, Bamba, Pate, la tanière pour retrouver le sourire. Dans son lambe, option des jeunes comme adversaires. Qu'est-ce qui fait courir Bombardier et Gris s'interroge ce journal. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.